Bonjour, je suis le docteur Sophie de Fontange, médecin généraliste depuis huit ans à l'USEP de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Marie, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Marie Ségala, la responsable du pôle enfance et de la maison d'hérapie. Au centre médico-social de Courbes, Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Alors, je vais juste enlever ma photo pour une meilleure connexion. Je peux m'excuser. Voilà. Alors, le centre médico-social de Courbes de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu est créé depuis 1858. Nous sommes situés au cœur du 15e arrondissement parisien. Depuis octobre 2018, notre centre s'est transformé en plateforme parisienne de parcours et de solutions inclusives. Nous accompagnons aujourd'hui des parcours de vie de près de 400 enfants, adolescents et adultes au sein de huit structures et dispositifs d'accueil, dont l'USEP et la maison d'hérapie. L'accompagnement et l'accueil des enfants atteints de la maladie de Hunter et Saint-Philippo sont réalisés plus particulièrement dans les dispositifs tels que l'USEP, le CSA de la maison d'hérapie et l'équipe mobile comportement des filles. Aujourd'hui, avec le docteur de Fontange, on va plus vous parler de notre expérience au niveau de l'USEP et de la maison d'hérapie. Pour moi, je vais vous parler plus spécifiquement de l'accueil des enfants de l'USEP. Marie, ma collègue, va vous parler plus de la maison d'hérapie. L'USEP, les jardins galambra, signifie l'unité spécialisée pour enfants polyhandicapés. Elle accompagne les parcours de vie de 48 enfants et jeunes en situation de polyhandicap. Notre projet est de favoriser et stimuler autour d'une évaluation personnalisée les capacités d'apprentissage et de communication de chaque enfant en veillant à leur état de bien-être et aux conditions de leur épanouissement. Alors nous, on accueille actuellement deux enfants atteints d'une maladie de Hunter. Il y en a un qui est arrivé fin 2014 et un autre qui est arrivé début 2015. Et on a accueilli une enfant atteinte de la maladie de Saint-Philippo en 2017. Même si ces maladies sont différentes, on retrouve des traits de ressemblance physiquement évidents, notamment au niveau des traits du visage. Alors sur les deux enfants avec une maladie de Hunter actuellement accueillis, donc ils sont à l'USEP depuis près de 5 ans maintenant. L'un de ces deux garçons n'avait déjà plus au moment de son accueil en 2015 de troubles du comportement. Il avait à peu près 10 ans. Peu après son arrivée, l'enzymothérapie a été arrêtée parce que les effets secondaires étaient plus sévères que les bénéfices. Actuellement, ce jeune garçon ne parle plus. La marche devient beaucoup plus compliquée puisqu'il a des troubles de l'équilibre. Il a besoin d'être tenu par un adulte. Le deuxième enfant, le même, qui a exactement le même âge, reçoit lui par contre toujours de façon hebdomadaire cette enzimothérapie. Le stade de la maladie est moins avancé. Lui, il parlait déjà beaucoup plus que l'autre quand il est arrivé il y a 5 ans. Actuellement, il dit encore quelques mots. Pour lui, vraiment les troubles du comportement étaient présents au moment de son accueil et se sont accentués dans les mois qui ont suivi cet accueil. Il avait un problème de morsure. Il avait tendance à croquer, à mordre les enfants de son unité. Actuellement, il marche encore. Concernant la jeune fille avec la maladie de son philippo, lorsqu'on l'a accueillie à l'USEP, elle était âgée de 13 ans. Elle n'avait plus de troubles du comportement. La maladie était déjà à un stade avancé parce qu'elle ne marchait plus, ne parlait plus. Elle était encore nourrie par la bouche mais avec de grosses difficultés. Concernant, les trois enfants ont eu à un moment ou à un autre des troubles du comportement qui se sont exprimés vraiment de manière différente pour chacun. Ça peut être par de la colère, de l'agitation, de l'hyperactivité pour certains et de l'hétéro-agressivité pour un autre. Ainsi, au travers de l'accueil de ces trois enfants, nous avons été confrontés à la prise en charge de ces maladies à trois stades différents d'évolution. Il y en a eu un avec la phase avec des troubles du comportement, un avec l'apparition des troubles de la déglutition, des douleurs neurogènes, la perte de la marche, et puis une autre avec la phase terminale et gravatisation dans le cadre de la maladie de son philippo. Concernant les spécificités de leur accueil, finalement pour nous, il n'est pas différent de celui des 50 autres enfants accueillis et on ne fait que s'adapter à l'évolution de leur maladie. Ainsi, en présence des troubles du comportement à type d'hyperactivité, l'équipe a cherché au travers de prises en charge diverses de la canaliser. Donc il y a eu des mises en place de séances de psychomotricité, on a basé aussi des interventions sur la dépense d'activité physique. Concernant les troubles du comportement à type d'agressivité, on a été obligé de mettre en place une prise en charge médicamenteuse. On a été contraint de prescrire, finalement en lien avec les autres médecins spécialistes, que ce soit neuropédiatres, psychiatres, médecins de rééducation, des neuroleptiques à faible dose afin de pouvoir vraiment permettre aux jeunes de continuer à être accueillis à l'USEP. Alors c'est vrai que cette prescription qui était pourtant nécessaire, elle n'a pas forcément été bien acceptée par un des membres de la famille, c'était par le papa. On a vraiment insisté sur le caractère ponctuel et indispensable de ce traitement pour que l'enfant puisse continuer à venir. D'ailleurs aujourd'hui, il a plus ce traitement. Et bien sûr, dans le cadre de ces troubles du comportement, on met en place aussi une prise en charge psychologique et psychiatrique face à cet enfant qui prend conscience de la perte de ses capacités et qui ne parvient plus à exprimer de façon satisfaisante ses besoins, ses envies. Il se met à perdre la parole, il se met à perdre la propreté. En tout cas, à ce stade, la prise en charge de l'enfant nécessite la présence d'un adulte pour un enfant. C'est quasiment du un pour un et nécessite une surveillance accrue sur l'unité. Concernant la prise en charge des troubles plus organiques, donc des troubles articulaires, des troubles de la déglutition, des douleurs neurogènes, des troubles du sommeil, des troubles respiratoires, il y a des prises en charge en kiné, en balnéothérapie qui sont spécifiquement mises en place. Une adaptation des traitements et d'alimentation se fait en lien avec les médecins hospitaliers, la famille. Mais pour chacun, il y a un accompagnement de l'enfant et de sa famille dans l'évolution de la maladie qui est effectué avec l'aide des équipes mobiles de soins palliatifs, que ce soit l'équipe mobile hospitalière et l'équipe ressource de soins palliatifs d'Île-de-France. Palipède, pour ceux qui connaissent. Donc au stade plus évolué de la maladie, lorsque l'enfant ne parle plus, ne marche plus, et que son état de fatigue est majeur, nous avons choisi de continuer à accueillir ces enfants à un stade très avancé de leur maladie afin de leur permettre de vivre en collectivité et de voir leurs amis jusqu'au bout. Ainsi, après nous être réunis en équipe, on commence par se réunir, équipe de l'USEP, équipe de soins palliatifs, nous nous entretenons avec la famille afin de leur expliquer notre démarche de continuer à accueillir leurs enfants aux plus proches de ses besoins et des leurs. Ça va passer par la création, mais c'est plus souvent la mise à jour du projet de soins raisonnables de l'enfant. Un aménagement de son emploi du temps, c'est sûr que si les besoins de l'enfant sont par exemple de dormir tard le matin parce qu'il a passé des mauvaises nuits, on va privilégier un accueil l'après-midi. Un aménagement de ses transports, puisqu'on ne peut pas imposer à ses enfants à un stade avancé de la maladie un transport en bus avec 6 ou 7 enfants, ce qui allonge considérablement les temps de trajet. Dans ces cas-là, il y a une demande d'entente préalable qui est effectuée auprès de la caisse d'assurance maladie de l'enfant et qui va lui permettre un transport individuel en ambulance. On va aussi aménager ses activités qui sont alors essentiellement basées sur son bien-être. On va mettre en place des séances en snow-hélène, en balnéothérapie, en chien-thérapie, etc. Et enfin, il y a un lien qui également est effectué à un moment donné avec l'HAD qui rencontre la famille. Bien souvent, la famille n'est pas franchement prête à voir intervenir l'HAD puisque c'est une intervention qui, dans la majorité des familles, est synonyme de fin de vie. Donc il y a une évaluation qui est faite au domicile par l'équipe d'HAD. Soit des soins sont mis en place, soit la famille dit faire l'intervention, il y a un dossier qui est dit dormant, qui est alors créé et qui permettra une mise en place plus aisée le moment venu. Marie, je te laisse continuer. Oui, alors là, je vais vous parler d'un autre dispositif qui est la Maison des Répits, qui est une Maison des Répits qui est ouverte depuis le 12 janvier 2018 et qui, sur une file active de près de 150 enfants, accueille six enfants atteints d'une maladie de un tort. Nous avons également accompagné une enfant à tête de la maladie de Saint-Philippo, mais qui malheureusement aujourd'hui est décédée. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir voir une vidéo de ce qu'est une Maison des Répits puisque c'est vrai que ce n'est pas le même modèle qu'un établissement type USEP en accueil de jour. Alors, si j'y arrive, je vous passe la vidéo. Je ne sais pas si vous allez... Oui, ça marche. Ça fonctionne. Est-ce que vous avez le son ? Non. Non, il n'y a pas le son. Ah si, c'est bon, Marie. Il faut l'augmenter un peu. Non, on n'entend pas le son. On n'a pas le son, Marie. On n'entend rien. On n'a pas le son. Madame Ségala, on n'a pas le son. Oui, c'est dommage. Je sais que dans le test d'hier, on l'avait fait. Oui. Le son, il est coupé. Il faut une configuration sur Zoom spécifique. Sandy, je vais essayer si vous voulez le partager. Oui. Sandy, tu le remets au début ? Oui, oui, oui. Merci, Sandy. Si vous y arrivez, ça serait super. Merci. Je reprends. Merci. bonjour très bien bonjour c'est tout ça va on est prêt pour le week-end c'est tout la maison des répis c'est la maison où on peut accueillir les enfants pour que leur famille puisse souffler avoir du répit pour la famille et la fratrie l'innovation c'est de permettre que le handicap soit oublié le temps du week-end et des vacances et que les enfants s'y sentent suffisamment bien pour qu'ils aient envie de revenir et que les parents acceptent petit à petit aussi de prendre du temps pour eux sachant que l'enfant prendra du temps pour les éducateurs viennent à la maison prendre en compte tout ce qu'on a à dire pour que justement le lien puisse se créer et se faire en toute sécurité d'un point de vue physique moral et affectif surtout ça m'a extrêmement touchée parce que c'est exactement de ça dont on a besoin nous on arrivera à prendre du répit que si on sait que l'enfant est en sécurité c'est le rythme de l'enfant qui prime sur l'activité de la maison des répis donc c'est vraiment avoir cet esprit de convivialité qu'on peut avoir dans une famille être ensemble partager des moments et comme à la maison c'est une des choses les plus importantes qui m'a frappé quand alexandre est rentré c'est sa fierté et son bien-être et le moral vraiment retrouvé et nous évidemment à partir du moment où il est bien nous on est bien aussi donc le répit est totalement rempli j'accueille maintenant ce moment là de réapprendre à vivre et réapprendre à prendre du plaisir et ça ça c'est grâce à la maison des répis vraiment je sais pas si je peux reprendre la main oui sur le powerpoint donc c'est vrai qu'à l'ouverture de la maison des répis nous avons été assez vite sollicités par les familles d'affin atteint par la maladie de Hunter et Saint-Philippo accueillies dans un premier temps par notre établissement et ensuite on a été également sollicités par le RHR ou madame Leboeuf de Necker qui nous ont interpellé sur les besoins spécifiques de répit pour ces familles mes équipes et moi-même connaissions très peu ces pathologies leurs besoins nous avons été également confrontés à accompagner des enfants en rupture de parcours c'est à dire des enfants sans solution vivant au domicile de leurs parents et parfois dans des situations très précaires nous avons également constaté que les accompagnements allaient être très diversifiés car chacun était à des stades de la maladie différents dans le processus d'accueil des enfants de la maladie de répit nous avons des visites à domicile cette première rencontre a été déterminante pour orienter nos accompagnements mais aussi pour former et informer les professionnels sur les besoins à répondre pour comprendre les troubles du comportement et le rythme des enfants évaluer les compétences a été notre deuxième axe de travail cette évaluation s'est réalisée par une psychologue ayant une approche comportementaliste cette étape nous permet au quotidien d'adapter nos plannings d'activité le rythme de la journée proposée les outils de communication également en vue de ne pas mettre les enfants en difficulté et générer de la frustration alors je vous propose maintenant de parler des défis à relever et non des difficultés à surmonter les professionnels gestionnaires comme nous accompagnants soignants des établissements du médico-social sont habitués à devoir s'adapter à un environnement et à accompagner des personnes avec des profils et besoins très divers surtout ceux qui ont des agréments d'accueil polyhandicap maladie rare comme c'est le cas pour la maison des répis ou l'uset notre premier défi c'est d'accompagner des enfants en rupture de parcours ou sans solution d'accueil ou au contrario de ne pas créer une rupture de parcours ces ruptures viennent souvent lorsqu'il y a des troubles du comportement violences verbales, violences physiques envers les autres enfants et les professionnels créant de l'insécurité lors des accompagnements alors comment faire ? nous nous avons décidé d'avoir les conduites suivantes la première chose d'avoir un échange régulier avec les familles avec un interlocuteur unique donc en l'occurrence ça peut être le responsable de l'établissement ou un éducateur coordinateur former les professionnels à la compréhension de la pathologie et plus précisément ceux qui doivent comprendre pour mieux agir et réagir former les professionnels au comportement problème et se douter d'outils d'analyse du comportement en vue de comprendre et de proposer des aménagements à nos accompagnements trouver également des partenaires experts tels que le RHR pour nous épauler dans notre démarche travailler en interdisciplinarité donc ça c'est vrai que dans notre secteur il faut qu'on puisse travailler ensemble pour trouver des solutions d'accompagnement pour les enfants comme l'a souligné le docteur de Fontange on met en place des plannings individuels visuels intégrant des temps calmes et des temps d'activité et on alterne également les temps individuels et les temps collectifs nous proposons également de moduler les temps d'accueil pour la Maison des Répits les accompagnements se font toujours par étapes je sais que lors de l'intervention de Madame Boucher on a parlé d'Ismaël et Ismaël à la Maison des Répits a bénéficié vraiment de modularité on a commencé à l'accompagner en accueil de jour sur une journée puis sur deux jours et ensuite on a intégré les nuits lors des week-ends le deuxième défi c'est également d'adapter et de développer notre offre médico-sociale pour répondre aux besoins de ces enfants et des familles sur les six enfants que nous suivons dans le cadre de Répit quatre étaient sans solution dont deux faisaient l'objet d'un plan d'accompagnement global nous avons décidé de mettre en place au centre médico-social Le Corbe les dispositifs suivants d'abord nous avons créé une équipe mobile de comportement défi donc à coût constant l'objectif de notre dispositif était de pouvoir observer, évaluer et réaliser un plan d'action auprès des équipes de notre plateforme afin de trouver des aménagements et des solutions d'accompagnement ensuite nous avons ouvert un CESAD de neuf places dédié aux enfants sans solution financé par l'ARS à hauteur de deux ETP le reste étant fait à moyen constant également ainsi nous avons pu accompagner à ce jour deux enfants atteints par la maladie de Hunter pendant près d'un an afin de co-construire un parcours avec l'enfant et sa famille nous avons également proposé des parcours modulaires adaptés aux besoins de l'enfant et de sa famille l'idée étant de ne plus partir d'une logique de place mais plutôt d'une logique de parcours de l'enfant en conclusion l'accueil un enfant médico-social d'enfant porteur de mucopoly saccharidose est donc possible même s'il n'est pas aisé cela nécessite une adaptation de l'équipe à tous les stades de la maladie de l'enfant et un accompagnement qui doit se faire avec tous les intervenants qui gravitent autour de lui et de sa famille salariés des équipes les équipes hospitalières l'HAD je tiens également à insister sur l'importance du partenariat avec les familles et la formation des professionnels élément essentiel pour accompagner l'enfant dans son parcours de vie même si ces prises en charge ne sont pas les plus simples la rencontre de ces familles touchées par ces maladies aux issues fatales nous permet de grandir de partager de nous améliorer dans nos pratiques quotidiennes c'est au travers de ces accompagnements certes au combien éprouvant que tous les jours nous savons pourquoi nous continuons à accueillir ces enfants à l'avenir sombre nous vous remercions pour votre attention à la suite Sous-titrage ST' 501